Bonjour, je suis le docteur Pierre Fleury Chaillot, médecin radiologue à la clinique du Parc et à l'imagerie médicale Créqui. Je vais vous parler aujourd'hui de l'échographie du nerf sural. Le nerf sural, anciennement appelé nerfsaphenexterne, est un nerf purement sensitif. Il assure la sensibilité de la région postérodistale de la jambe, de la région maléolère latérale, ainsi que du bord latéral du pied. Le nerf sural naît communément au versant postérieur du tiers moyen de la jambe, au sein du tissu hypodermique en extra-aponévrotique, de l'anastomose entre le nerf sural cutané médial, branche collatérale du nerf tibial, et le rameau communicant fibulaire, branche collatérale du nerf fibulaire commun. Le nerf est recherché en échographie par une coupe transverse, en arrière de la maléole latérale, sur le bord latéral du tendon calcanéen. Il est satellite de la petite veine safhene. Vers le haut, le nerf sural peut être suivi sur toute sa longueur, au sein du tissu hypodermique. Vers le bas, il contourne la maléole latérale sur son versant inférieur, en dehors du rétinaculum supérieur des fibulaires. Il distribue dans cette portion des branches collatérales pour l'articulation talocrurale, la région maléolaire latérale, ainsi que un ou plusieurs rameaux nerveux calcanéens qui assurent la sensibilité des téguments de la face latérale du talon. Le nerf sural longe ensuite la face latérale du pied jusqu'à hauteur de la tuberosité du cinquième métatarsien, où il se divise en deux branches terminales, la principale étant la branche latérale, appelée nerf cutané dorsal latéral, qui se poursuit par le nerf digital dorsolatéral du cinquième orteil. De nombreuses variantes anatomiques ont été identifiées, concernant principalement la naissance du nerf sural, avec des participations plus ou moins importantes des nerfs afférents. Du fait de sa naissance modale en extra-aponévrotique, le nerf sural n'a en théorie pas de portion canalère à franchir. Cependant, certaines naissances hautes du nerf sural en intramusculaire sont possibles, la traversée du fascia crural étant alors un lieu de potentielle compression. Ce syndrome canalère peut survenir sans facteur déclenchant identifié, mais pourrait être plus fréquent dans les cas de compression extrinsèques ou de troubles statiques de la cheville et du pied. En raison du trajet très superficiel de ce nerf et de son caractère sensitif pur, il est régulièrement prélevé et utilisé pour des greffes nerveuses. Le nerf sural est également un nerf souvent biopsié à titre diagnostique et exploré en EMG dans le cadre du diagnostic des neuropathies périphériques. Ce nerf étant souvent atteint très précocement et de façon sévère dans les polyneuropathies périphériques, comme le diabète par exemple. Le nerf sural est de même particulièrement vulnérable aux agressions extérieures, susceptible d'être lésé voire totalement sectionné lors d'un traumatisme direct ou de façon iatrogène en cas d'intervention chirurgicale, comme les arthroscopies de cheville ou chirurgie de réparation du tendon calcanéen. Les autres pathologies du nerf sural sont dominées par les pathologies primitives propres à tous les nerfs, tumeurs neurogènes, kystes épinéraux, les neuropathies d'origine compressive extrinsèque, chaussures trop serrées chez les joueurs de hockey sur glace, rubans serrés chez les danseurs et danseuses de ballet, contrefortes ou rigides, les neuropathies d'origine microtraumatique, comme les entorses à répétition par mécanisme d'inversion, les instabilités latérales de cheville, voire les étirements du nerf par déformation en pied plat ou hyperprenation du pied. L'atteinte du nerf sural entraîne un tableau de dysesthésie et ou de douleurs neuropathiques dans son territoire d'innervation. Le diagnostic d'atteinte du nerf sural se fait par la clinique, l'EMG et l'échographie. Le traitement d'une atteinte du nerf sural dépendra bien évidemment de la cause de la neuropathie. On pourra proposer une prise en charge podologique, une levée d'une compression nerveuse, une infiltration de dérivés cortisonnés, voire une neurolyse chirurgicale en fonction de l'éthiologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada